Qui sont les meilleurs footballeurs africains de tous les temps ? En effet, le continent africain a été béni d'avoir des joueurs dont le talent dépassait l'entendement. Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des 10 meilleurs footballeurs africains de tous les temps. Alors si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Combien de semaines y a-t-il dans une année ? Réponse A, 64 semaines. Réponse B, 112 semaines. Réponse C, 52 semaines. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Sadio Mane, il est sans contester l'un des meilleurs joueurs à évoluer en Europe durant les années 2020. Sadio Mane a atteint le sommet avec Liverpool avec une victoire en Ligue des Champions. Avec l'équipe nationale du Sénégal, le numéro 10 a porté sa sélection et l'a fait gagner pour la première fois le trophée suprême en Afrique en 2021. Mohamed Salah, passé près des clubs tels que la Roma, Chelsea, la Fiorentina, Mohamed Salah s'est toujours démarqué comme un allié intéressant, rapide, mais qui n'avait jamais atteint le sommet. C'est désormais fait avec les rêves de Liverpool. Vainqueur de la Ligue des Champions en 2019, il est élu joueur de l'année de la première Ligue à deux reprises. Yaya Touri, légère de Manchester City. Il était le milieu de terrain par excellence. Celui qui règne sur le milieu, qui semble toujours être à deux mètres maximum de la balle et qui sait tout faire. Tacle, jeu de tête, passe précis, frappe, percussion. Il a notamment remporté pendant sa carrière de joueur, la Ligue des Champions et la Liga avec le Barça, ainsi que la Cante 2015 avec la Côte d'Ivoire. Salif Keïta Albert Bateau disait de lui que s'il était né d'un grand pays de football, Salif Keïta aurait été l'égal du roi Pili. Attaquant hors paix, il a été l'un des premiers footballeurs africains à s'imposer sur le vieux continent. Son essence technique, sa souplesse et sa vivacité enflammaient les stars qu'il côtoyait. Rabat Madje Attaquant de génie, Rabat Madje est inscrit pour toujours au Panthéon du Ballon rond pour sa talonnade victorieuse en finale de la Coupe d'Europe des Clopes, champion en 1987. Abedi Peli Joueur emblématique de la sélection ghanéenne, la Black Star a marqué le football africain dans les années 90 par sa vision du jeu, sa vista et par son palmarin riche en succès, remportant deux fois le ballon d'or africain. Didier Drogba Rassembleux, altruiste, Didier possédait un égo faux. Lorsqu'il était touché, son égoïsme en fut ressorté. Sentimental, ses stars en Afrique et ce dieu vivant en Côte d'Ivoire étaient un mec têtu attachant. Sa folie se retranscrivait. Lorsqu'il fêtait ses buts, ses danses, ses chansons, on ne s'en lasait pas. Roger Millard Avec sa danse célébrée, ses dribles fous et son physique hors du commun, le vieux lion a écrit l'une des plus belles histoires du football continental. Samuel Eto'o Légende de Lyon et non table du Cameroun, l'attaquant est sans contester le plus beau palmarin du foot made in Africa. Pourtant, tout n'a pas été simple pour le joueur à l'ego sous-dimensionné. Dior Jouet Véritable phénomène du football mondial dans les années 90 Seul ballon d'or africain de l'histoire Le buteur du Libéa, passé par le PSG et le Milan AC, est tout simplement le meilleur footballeur africain de l'histoire. Concernant la question, la réponse est le 6, 52 semaines. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la réponse. Alors selon vous, après l'élimination du Sénégal, quel est le pays africain le plus favori qui remportera la Coupe d'Afrique des Nations 2024 ? Laissez-vous aux points sans commenter. Bye bye !